Belgique, 2005. Un homme âgé de 88 ans est hospitalisé à l'hôpital universitaire de Gande suite à un épisode dépressif majeur. Les médecins examinent le patient et lui posent quelques questions pour confirmer le diagnostic. La personne âgée explique alors qu'il se sent très triste et abandonné parce qu'il est mort il y a quelques jours et que personne dans son entourage n'a pris la peine de l'enterrer. Cette personne est persuadée qu'elle n'est plus de ce monde alors qu'elle peut toujours respirer, parler et marcher. Ce patient est atteint d'une maladie extrêmement rare, le syndrome de Cotard. Oui, cette maladie existe bel et bien. Le premier cas a été recensé en 1880 par le neurologue et psychiatre français Jules Cotard. Les patients se plaignent soit d'être morts, soit de n'avoir jamais existé, soit que certaines parties de leur corps ont complètement disparu. Mourir est une expérience très stressante pour eux. Ils cessent de prendre soin d'eux-mêmes, ils coupent leur relation sociale et certains arrêtent tout simplement de manger. A l'heure actuelle, on ne sait pas combien de syndromes de Cotard existent dans le monde. C'est parce que les scientifiques ne sont toujours pas d'accord sur sa classification. Certains le considèrent comme un syndrome à part entière, d'autres comme des symptômes très rares de dépression ou de psychose. Du coup, on sait juste que c'est très rare et que ça le devient moins en vieillissant. Une étude de 2009 décrit le cas d'une femme de 46 ans qui se plaint d'avoir un corps sans contenu. D'après elle, son cerveau ainsi que ses intestins ont complètement disparu et son corps tout entier est devenu translucide. Les médecins ont noté qu'elle refusait systématiquement de prendre un bain parce qu'elle pensait dur comme fer qu'elle était soluble. Elle avait peur qu'une fois dans l'eau, elle soit emportée à jamais. Clairement, on ne comprend pas grand chose à cette maladie. On n'a que quelques hypothèses basées sur quelques cas seulement. Certains scientifiques pensent que ces symptômes proviennent d'un bug au niveau des régions cérébrales impliquées dans la reconnaissance des visages et dans la réponse émotionnelle. Quand on se regarde dans une glace ou qu'on regarde un individu qu'on a déjà vu par le passé, il se passe beaucoup de choses dans le cerveau. L'une d'entre elles est l'activation de certaines zones responsables de la reconnaissance des traits physiques spécifiques à la personne. Une autre est l'activation des souvenirs liés à cet individu en particulier. Toutes ces infos convergent ensemble et c'est de cette sommation que naît la perception totale de la personne en question. Certains scientifiques pensent que c'est cette convergence entre la perception du corps et les émotions préalablement établies qui débloquent dans le syndrome de Cotard. C'est très probable que ces malades, lorsqu'ils se regardent dans une glace, puissent reconnaître leur visage mais sans forcément ressentir un lien émotionnel envers lui. Le cerveau tente en conséquence d'interpréter cette incohérence. Il semblerait alors que les personnes souffrant de dépression ou de psychose interprètent cette confusion comme leur propre mort. C'est totalement fou. Malheureusement, qui dit maladie rare dit pas d'études cliniques et qui dit pas d'études cliniques dit pas de traitement. Certains psychiatres traitent ce syndrome de la même manière que la dépression psychotique, c'est-à-dire à coup de médoc ou de thérapie par électrochoc. Mais comment dire, des fois ça marche et des fois, souvent, ça marche pas du tout. Essayer d'élucider les mécanismes cérébraux à la base de ce très étrange syndrome nous permettra un jour de comprendre peut-être le lien émotionnel qui préserve notre sentiment d'être en vie. Pour ma part, découvrir cette maladie m'a permis de confirmer que notre perception de la réalité est extrêmement fragile et qu'elle ne tient souvent qu'à un fil. C'est tout pour moi, à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501